... D'abord c'est le son, la pureté du son qui a sans doute donné le nom cristal à cet instrument inventé par François et Bernard Bachet. La deuxième chose je crois que c'est le toucher, le fait de venir frotter les baguettes de verre comme un archer frotte ses cordes en tirant et poussant et l'archer c'est ma peau et donc ça fait de cet instrument un instrument très tactile, très sensuel. Les vibrations du cristal sont considérées par les scientifiques comme des vibrations très pures. Elles vont directement au cœur des êtres humains. Dès qu'on s'ouvre à cette perception, il y a un ressenti entre la musique, le public et le musicien qui joue. Sous-titrage ST' 501 Aller au devant des cultures, c'est finalement le cristal qui m'a permis de le faire car la nouveauté de cet instrument a permis énormément d'exploration. Le contact avec les cultures et les musiques de bien des pays. Générique ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Depuis très longtemps, j'avais pour désir d'enregistrer de la musique classique. L'instrument ne s'y prêtait pas encore et le musicien que j'étais non plus. Lorsque l'instrument et moi-même y sont arrivés, ça a été pour moi une grande étape de pouvoir enfin réaliser ce rêve qui était d'enregistrer Bach et Mozart. C'est un vrai choix délibéré de vouloir faire une musique qui démarre du sensible. Pour moi, la musique, c'est parler au cœur des gens, c'est leur apporter un autre éclairage sur la vie, sur la façon d'être. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... ... ...